Et bonjour ! Je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui sur un nouveau format de vidéo, les tutos. Comme vous le voyez, j'ai mis mon plus beau t-shirt de photographe Kodak pour l'occasion, je suis prête ! Je viens de rentrer d'Islande et vous êtes au moins 2000 je pense à m'avoir posé la question comment on fait pour photographier des aurores boréales. C'est un phénomène absolument sublime qu'on a tous envie d'immortaliser et c'est normal. Alors déjà je commence avec une bonne nouvelle, si vous avez en face de vous des aurores boréales et que vous avez le bon matériel, c'est franchement accessible à tous. Vous pourrez les photographier, c'est certain ! Première chose pour photographier des aurores boréales, il faut voir des aurores boréales. Pour ça, il faut se trouver au bon endroit, c'est-à-dire près des pôles, pôle sud ou pôle nord. Donc pour nous, le plus simple généralement c'est d'aller en Laponie, en Islande ou au Canada. Deuxièmement, il faut y être à la bonne période. Ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez, mais généralement ce sera en hiver, entre septembre et avril. Donc trois, il faut avoir un bon indice K-P. L'indice K-P, c'est un indicateur qui permet de mesurer l'intensité géomagnétique. En gros, c'est un indicateur qui va vous dire si vous pouvez voir des aurores boréales, oui ou non. Il se situe entre 0 et 9 et il faut savoir qu'à partir de trois, vous avez des chances. Pour ça, il y a des applications qui vous aident. Moi, je vais utiliser une application qui s'appelle My Aurora Forecast. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais moi je l'utilisais et elle a très bien fonctionné. Elle est gratuite pour le coup. Et elle vous dit tous les soirs où est-ce que vous en êtes sur la carte, s'il y a des aurores boréales pas loin. Elle peut même vous envoyer des notifications pour vous dire maintenant, sortez de chez vous, il y a des aurores boréales dehors. Et enfin, dernier critère obligatoire, il ne faut pas qu'il y ait de nuages dans le ciel, puisque forcément si le ciel est voilé, vous ne verrez rien derrière. J'en profite pour répondre à une autre question qu'on m'a souvent posée, c'est est-ce que c'est vrai qu'on voit les aurores boréales que sur les appareils photos et pas en vrai ? Donc je dois vous le dire tout de suite, c'est totalement faux. Vous les voyez très bien à l'œil nu. Alors ce qui est vrai par contre, c'est qu'on les voit un petit peu moins que sur les appareils photos. Par exemple, sur la photo que je vous montre là, les reflets violets, je ne les voyais pas très bien. Le vert, il était un peu moins lumineux. Par contre, je voyais quand même vraiment très bien l'aurore boréale et encore mieux la voie lactée. Et ensuite, dernier point, est-ce qu'on les voit bouger ? Oui, on les voit bouger. Ça bouge lentement, mais on voit le mouvement. Là, je vous mets un exemple où j'ai fait un petit stop motion avec des photos qui ont été prises toutes les 30 secondes et vous voyez le petit mouvement. Donc ça avance. Ça n'avance pas très vite, mais ça avance et ça se voit à l'œil nu. On peut maintenant attaquer le vif du sujet. Comment photographier les aurores boréales ? De 1, vous avez besoin de matériel. Indispensable, un trépied. Donc pour ma part, j'ai le bifrit de chez Manfrotto parce qu'il est léger et compact. Donc moi, je l'adore. Je le trouve très pratique. Au passage, j'ai un article sur le blog qui résume vraiment tout mon matériel de photos et vidéos. Je vous mets le lien dans le descriptif. D'habitude, j'ai tendance à vous dire que vous n'êtes pas obligés d'avoir un pied parce que vous pouvez vous permettre de poser votre appareil. Dans la mesure où il est stable, vous pourrez faire des poses longues. Là, j'ai envie de vous dire non parce qu'il fait vraiment très 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 froid, que vous allez les poser au sol, que vous n'arriverez pas à bien cadrer. Et il y a de grandes chances qu'il y ait de la neige au sol. Donc vraiment, c'est un plan foireux. Si vous partez dans le but de prendre en photo les aurores boréales, prévoyez, prenez un pied. Deuxièmement, un appareil photo sur lequel vous pouvez faire vos réglages en manuel. Donc ça peut être un bridge, ça peut être un hybride, ça peut être un reflex. Dans tous les cas, il faut que vous puissiez prendre vos photos en manuel. Réglage en manuel, ça veut dire que vous devez pouvoir régler l'exposition, la vitesse, le diaphragme et l'iso. Pour ma part, je suis partie avec mon Canon 5D Mark IV. Mais vous n'êtes pas forcément obligés d'avoir un appareil aussi pro, on va dire. Avec des appareils plus bas de gamme, c'est tout à fait possible. Et enfin, je vous conseille vraiment d'avoir un objectif grand angle. Vous allez prendre en photo le ciel, vous ne ferez pas de plan serré. Le but, ce sera de voir la plus grosse aurore boréale possible. Là aussi, pour ma part, je suis partie avec un 16-35 de chez Canon que je trouve absolument fabuleux et que je vous recommande au passage. N'oubliez pas sur vos objectifs d'enlever absolument tous les filtres si vous en avez, que ce soit des filtres polarisants ou des filtres ND, parce qu'ils vont retirer de la lumière et ils risquent de faire des petits effets un petit peu bizarres sur vos photos. Donc, retirez tout. Et au passage, pensez à bien nettoyer votre objectif, parce que si vous avez une trace, ça va vous cacher vos photos. Est-ce que je dis ça parce que ça m'est arrivé ? C'est possible ! Alors, deux, trois petits conseils avant de passer au réglage. La mise au point. Alors normalement, on dit qu'il faut faire la mise au point sur l'infini, seulement pour ma part. À chaque fois que j'ai fait la mise au point sur mon objectif sur l'infini, ça me donne des photos qui sont un tout petit peu floues. J'avoue, je ne sais pas pourquoi. Donc ce que je fais, c'est que je fais la mise au point sur le point le plus loin que j'ai. Donc généralement, soit j'ai un point au loin lumineux, je fais la mise au point et ensuite je la bloque directement sur l'objectif en la mettant en manuel. Soit je demande à quelqu'un d'aller à une quinzaine de mètres, de s'éclairer un peu avec son portable, que je puisse faire la mise au point sur lui, et ensuite je la bloque. Et ça, une fois que c'est fait, vous n'y touchez plus. Deuxième point, le retardateur. Il ne faut vraiment pas faire bouger votre appareil quand vous faites une pause longue, sinon la photo va être floue. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez le mode sur votre appareil photo, c'est le retardateur 2 secondes. C'est ce que j'ai fait. On appuie, hop, la photo se prend 2 secondes plus tard. On n'attend pas trop longtemps, parce que 10 secondes la nuit, quand il fait moins 15, c'est vite fatigant. Donc je vous conseille 2 secondes, c'est parfait. Ou bien, encore plus simple, si vous avez une télécommande, vous prenez tout simplement la télécommande, vous restez à 1 mètre de votre appareil photo, comme ça vous ne risquez pas de le faire trembler en marchant à côté, et ce sera parfait. Et enfin, troisième point, le cadrage. Souvent, on se dit qu'on veut prendre en photo les aurores boréales, et on ne cherche pas franchement ce qui est à côté, on se dit qu'on ne veut prendre que le ciel, alors que non, ce qui va réellement changer la photo, ça va être ce que vous allez avoir autour. Par exemple, sur la photo que je vous montre ici, on a quand même fait 1h30 de route, donc 3h aller-retour de nuit, pour avoir les aurores boréales. sur un glacier, parce qu'on voulait le reflet dans le lac, et les glaciers de Joculte-Sarlonne. Personne ne jugera ma prononciation de l'esplandée, s'il vous plaît. On passe à la partie que vous attendiez tous, les réglages. Donc il faut savoir que quand on est face à une aurore boréale, il y a très 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 peu de luminosité, donc nous, ce qu'on doit faire, c'est en capter le plus possible. Pour ça, première chose, on ouvre notre diaphragme au maximum. D'où l'avantage d'avoir des objectifs lumineux. Pour ma part, j'avais un objectif qui ouvrait à 2,8, donc absolument toutes mes photos sont faites à 2,8. Deuxième chose, ce sera de régler l'iso. De mon côté, il était réglé quasiment à chaque fois entre 2000 et 3200, quand j'étais vraiment en pleine nuit noire. J'ai eu la chance de voir des aurores boréales quand il faisait pas encore vraiment nuit, donc j'ai aussi des photos où clairement je suis à 400 ISO, ce qui est improbable, mais bon, j'ai eu beaucoup de chance. Normalement, vous devriez être entre 2000 et 3200. Vous pouvez monter plus haut en ISO, le problème, c'est qu'après vous risquez d'avoir un petit peu de bruit et ça détériore un peu la photo. Et troisième point, la vitesse. C'est bien pour ça qu'on a pris un trépied pour faire des pauses longues. Là, clairement, ça va dépendre de l'intensité de l'aurore boréale que vous avez face à vous, si elle est très lumineuse ou pas. Pour vous donner un ordre d'idée, vous pouvez vous retrouver à un temps de pause qui peut être entre 3 secondes et 30 secondes. Moi, j'avoue que je joue souvent avec le feu. Je suis souvent à 30 secondes parce que je trouve que ça fait vraiment de très beaux dessins dans le ciel, mais il faut pas monter à plus. Après, vous risquez d'avoir des petits filets derrière les étoiles et oui, vu que la terre tourne, forcément, ça bouge. Enfin, petite astuce, si vous voulez avoir un sujet sur la photo ou tout simplement un premier plan éclairé, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le flash de votre portable pendant ne serait-ce qu'une seconde sur le temps de pause, qui dure entre 15 et 30 secondes pour éclairer votre premier plan. Comme ça, vous pourrez apparaître sur la photo. Bien évidemment, il faut absolument pas bouger. Si le sujet bouge, il sera flou. Et enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, mais je vous jure qu'il est indispensable, couvrez-vous bien. Si vous avez froid, ce sera sincèrement un moment gâché. J'en ai fait l'expérience le premier soir où je suis arrivée, j'ai eu la chance de voir des aurores boréales une heure après de sortie de l'aéroport, donc j'étais pas encore changée. J'étais habillée à la française, on va dire, et je tenais pas dehors. C'était même plus un plaisir de prendre en photo les aurores boréales, alors que pourtant, je vous jure que j'attendais ça depuis des années. Donc vraiment, couvrez-vous au maximum. C'est la fin de ce tuto pour aujourd'hui. Je vous souhaite réellement de voir des aurores boréales et surtout de réussir vos photos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer dessus sur Instagram et je serai super contente d'aller les voir. Si vous avez des idées pour d'autres tutos photos, des sujets que vous voudriez que j'aborde avec vous, laissez-les en commentaire. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à bientôt !